Salut, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour l'Expresso. Je ne vous cache pas que ça a été assez chaud. Lundi, Vurm. Mardi, Jefferson Corner. Mercredi, on a tourné du X-Wing. Jeudi, on a tourné du Cyberpunk. Là, vendredi soir, j'ai monté du X-Wing. D'ailleurs, vous avez dû voir la vidéo d'hier. Voilà, on ne touche plus vraiment terre. On travaille aussi sur Planète Apocalypse. Bref, c'est super chaud, mais je ne pouvais pas vous priver de votre Expresso. Désolé, il n'est pas sorti vendredi matin, mais le samedi, on boit un café tout autant que le vendredi. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer cet Expresso avec les sorties de FFG pour le 18 septembre. Alors, je m'étais un petit peu avancé pour le Aurora Warkham. Vous vous souvenez, j'avais un peu déliré sur cette boîte avec des héros canidés, avec des chats et des animaux en tout genre. Alors, en fait, vous m'avez expliqué dans les commentaires qu'il s'agissait au début d'une blague, voire même d'un 1er avril. Et puis qu'au final, ils avaient trouvé ça génial et donc ça avait pris forme. Donc, c'est un scénario exceptionnel. Comme de toute évidence, on le verra rarement. Ça se présente avec 78 cartes, dont certaines sont en double, voire en triple. Mais au lieu, en fait, de jouer les investigateurs habituels, on va être dans la peau d'un chien ou d'un labrador. Voilà, enfin, c'est un peu bizarre. C'est un espèce de trip assez sympa, finalement. Ça a été bien accueilli, en tout cas par la commu. Donc, pourquoi pas ? Alors, ce sera au prix de 21 euros. Et cette fois-ci, ça y est, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Sinon, on va également retrouver Aurora Arkham, les profondeurs insondables. Donc, les profondeurs insondables, c'est une extension pour Aurora Arkham 3ème édition. qui entraîne les joueurs au-delà des limites de leur ville, afin qu'ils enquêtent sur l'étrange événement survenu dans la bourgade côtière d'Ismus. Alors, c'est une extension qui va proposer 4 scénarios, avec des intrigues plutôt variables et ramifiées. On va avoir de nouveaux lieux, de nouveaux districts, de nouveaux investigateurs qui seront au nombre de 8 et qui seront chacun dotés de leurs propres compétences, professions de départ, sans oublier un assortiment de ressources, et puis des états, des monstres, enfin, voilà, la clique habituelle des jeux pour Aurora Arkham. Et donc, ce sera cette fois-ci au prix de 54,95€, prix éditeur. Je pense que chez notre partenaire, vous devriez pouvoir toucher ça légèrement en dessous. Allez, côté Game Search Up, on sera notamment sur Edge of Sigmar avec les magnifiques Stone Earth King ou les Spirits of the Mountain. Donc là, on sera sur du 85€. C'est vraiment de la grosse figurine. C'est de la merveille. Après, moi, le code couleur me rend fou. Je le trouve superbe, mais je ne sais absolument pas travailler le blanc, donc je ne sais pas comment je pourrais me lancer dans des figs pareils. Il va vraiment falloir que je me mette à l'aéro. Ça, c'est clair et net. On pourra les accompagner avec les Downriders, les Stone Match, qui sont vraiment sympas aussi. Je l'aime bien. Il est vraiment en équilibre, là, sur cette espèce de monticule qu'il a retiré du sol. C'est vraiment top. Et puis, forcément, il sera accompagné de ses Stone Guards pour 45€. N'oubliez pas que le Wildraft est également disponible. Sinon, au niveau de la bibliothèque, on va avoir les archives interdites, le trône de sarcophage, les chroniques d'Uriel Ventris, la première partie. Et puis, sinon, on arrase Horus Hérésie Collection 4, qui sera bientôt disponible. Le point de l'Imperium va nous permettre de boucler la partie bouquin. Allez, sinon, côté jeu de rôle, on va retrouver la suite de l'Appel de Cthulhu, qui va s'enrichir d'un manuel du gardien et d'un manuel de l'investigateur. Alors, on a demandé à Edge qui nous l'envoie pour qu'on puisse poursuivre notre présentation. N'oubliez pas qu'on vous a fait une légère introduction dans notre Jefferson Corner. Avec le manuel du gardien, on va avoir les règles de base, la description de l'univers, les sorts et les monstres du jeu, ainsi que des conseils pour mener les parties. Alors qu'avec le manuel de l'investigateur, on nous propose des règles qui seront, elles, beaucoup plus détaillées sur la création des personnages, une liste décrivant plus de 100 occupations et compétences, ainsi que des conseils pour vivre la meilleure expérience en jeu possible. On n'en doute pas. On sera sur un prix de 49,95€ pour le premier volume et de 39,95€ pour le second. Chez Edge, toujours, on retrouvera La route se poursuit sans fin pour les aventures de la terre du milieu. Donc, en fait, dans ce volume, vous allez avoir 4 cartes et puis un petit livret qui vous permet d'avoir des conseils et puis des informations et des règles optionnelles. On aura du gain d'expérience en cours de route, on aura des cartes tactiques de type bivouac et puis on va retrouver des groupes, bien entendu, de monstres prêts à l'emploi, des règles concernant la façon d'éviter l'ennemi dans les terres sauvages, la création rapide de ruines jalonnant les chemins et de nouvelles règles permettant de générer des PNJ voyageurs et peut-être bien plus encore. Allez, ça sera au prix de 29,95€. Et puis, pour finir avec Edge, on va bien entendu avoir la sortie d'Untentent Grail, la chute d'Avalon. Là aussi, je suis désolé, je voulais vous la présenter sur la page, mais il s'avère que ça n'est plus vraiment disponible, en tout cas côté presse. Je sais que d'autres YouTubers se sont autorisés, ont eu la possibilité de faire des unboxings, donc je vous renvoie vers eux. On est sur un jeu à quand même 130€, mais qui a de belles promesses, avec 4 plateaux de personnages et 8 figurines qui sont quand même assez détaillées. Bon, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs dans une aventure narrative, au cœur d'un univers qui est plutôt sinistre et puis qui puise ses inspirations dans la légende arthurienne et dans les mythes celtes. Donc si vous êtes sensibles à ce genre d'aventure, n'hésitez pas. Et puis enfin, côté KS, je me permets d'attirer votre attention sur la saison 2 de Planète Apocalypse qui va sortir donc cette semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu produit par nos amis de chez Peterson Game qui ont fait l'objet d'une guilde. Je vous la mets en lien ici. N'hésitez pas, on avait reçu Pete qui nous avait présenté l'intégralité de la gamme et surtout son expérience avec cette entreprise familiale et pourtant qui est dans les fondements même de l'univers du jeu puisque je rappelle que Peterson Game, c'est notamment celui qui a créé l'appel de Cthulhu en JDR. Donc c'est un jeu coopératif où chaque joueur va prendre le rôle de combattant qui vont affronter des démons qui veulent, vous vous en doutez, détruire tout simplement le monde. Donc on est sur un scénario digne de la série B mais c'est tout à fait le style de Peterson qui adore ce genre de film. Mais attention, le jeu est tout autre. Il faut bien optimiser son perso et avoir une synergie avec les autres pour avoir une chance de battre le seigneur démon qui avance inlassablement vers vous. Au menu dans cette saison 2, deux nouvelles extensions qui procurent de nouveaux héros, démon et seigneur démon. Pour les plus acharnés, il y aura même des jetons plastiques pour remplacer tous les pions en carton. Il y aura aussi toute la saison 1 de disponible pour les fans de JDR. Il y aura aussi la possibilité de commander le jeu de rôle Planète Apocalypse qui a comme base le système de Donjons et Dragons. Mais d'après nos espions, puisqu'on a maintenant quelques entrées, il sera possible qu'il soit traduit en français par Edge. Je crois qu'on en avait parlé pendant l'interview. Dernière petite chose, à première vue, ça ne devait pas être traduit en français. Puis je sais que Pit est en train de se battre pour proposer un kit de conversion VF. Donc, wait and see. N'hésitez pas. Je pense que vous aurez des informations sur le KS. Quoi qu'il en soit, vous savez que nous, on avait joué à ce merveilleux jeu lors d'un let's play. Le let's play est toujours en cours de montage. Mais je vais me bolider pour qu'il soit disponible en début de semaine. Et vous pourrez également le retrouver sur la page du KS lorsque M. Peterson, eh ouais, rien de moins que lui, me l'aura validé. C'est un honneur. Voilà, j'espère que cet expresso un peu à l'arrache. Je suis désolé. Vous aurez quand même permis d'y voir un petit peu plus clair. Je ne veux vraiment pas vous donner le sentiment que j'abandonne la formule. Mais je travaille sur tellement d'autres sujets à côté que voilà, je maintiens l'expresso autant que faire se peut. Je vous promets, je vais mieux travailler et il se retrouvera la qualité qui a toujours été la sienne. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et puis à le partager. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt pour la suite sur Pierrot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501